Bonjour à tous, merci d'être là et de venir partager ces 25 minutes autour de Kafka Streams. Je m'appelle Fred Cecilia, je n'ai pas beaucoup de temps à open slide, les détails on verra après. Je vais vous parler de Kafka Streams. Avant de parler de Kafka Streams, je vais juste dire qu'est-ce que Kafka ? Kafka, on le voit beaucoup comme un commit log distribué. C'est un gros mot pour dire qu'on a des données qui rentrent là-dedans et qui nous permettent ensuite de pouvoir les relire tranquillement à notre rythme. En gros, pour le reste, allez voir Wikipédia. Dans le principe, Kafka est beaucoup, beaucoup toujours utilisé dans le Big Data et c'est même là qu'il a fait son nom. Un jour, Kafka Streams est apparu en mode, non, ce n'est pas pour le Big Data, c'est plutôt pour des microservices. En mode back-end, c'est un peu comme un chapeau dans la rue, personne n'a trop compris, mais pourquoi est-ce que c'est pour faire une compétition à Flink, à Spark ? Ils disaient non, non, c'est autre chose. Alors, l'autre chose, ce qui est visé, c'est tout ce qui est service. Alors, micro, macro, vous mettez le buzzword que vous voulez, mais dans l'idée, c'est tout ce qui est orienté service, idéalement distribué. Tout ce qui nécessite d'avoir une latence très très faible et vraiment orienté back-end. Donc, si vous utilisez Kafka dans une optique de Big Data déjà, essayez d'ouvrir vos chakras parce que là, ça va être vraiment différent. Ce n'est pas en compétition avec Spark Streaming ni avec Flink. En termes d'architecture, c'est très bateau. Tous les trucs compliqués à gérer dans les architectures microservices distribués, on laisse Kafka s'en occuper. Pourquoi ? Parce que, historiquement, Kafka, pour pouvoir gérer les différents brokers, comme je disais, c'est un commit log distribué, il a déjà des mécanismes qui sont en place pour pouvoir gérer justement les produceurs et les personnes qui réceptionnent les messages. Quand un fait, quand il revient, des choses comme ça, il a déjà des mécaniques là-dessus. Et c'est exactement basé sur ces mécaniques-là, qui sont rodées depuis un certain nombre de versions, qu'il propose une architecture du type microservice. Donc, en termes d'élasticité, pour ceux qui ne connaissent pas Kafka, Kafka, j'écris dans un topique, mais le topique lui-même est dévisé en différentes partitions et ces partitions-là sont sur différents brokers. Moi, je viens, je veux pouvoir interagir avec mon cluster. Je suis tout seul, je vais récupérer toutes les partitions qui sont liées au topique que je veux lire. Une autre, je rajoute deux instances, donc le deuxième schéma. D'un coup, c'est Kafka qui s'occupe de dire, tiens, il y a deux nouvelles instances. Je vais dire, c'est qui qui va s'occuper de quel topique de façon automatique. On n'a rien à faire en tant que développeur pour pouvoir gérer ça. Il y a une instance qui tombe parce que AWS a planté, je ne sais pas, Kafka, le cluster Kafka s'occupe de dire, tiens, il y en a un qui est parti, je vais redistribuer les partitions en fonction des instances qui sont encore présentes. Donc, tout ce genre de scénario-là, qui sont des scénarios classiques, disons, dans tout ce qui est microservices, enfin services distribués, tous les mécanismes un peu chrins à gérer, c'est Kafka qui s'occupe de ça pour nous. Et comment il le fait ? Les composants clés qui nous permettent de gérer ça au niveau, c'est les class streams, les kitables et les global kitables. Les class streams, vous voyez ça comme étant un stream de données qu'on consomme, comme vous consommez un topique normal. Les kitables, il faut voir ça comme il est sans un hash map, mais qui est distribué. Donc, c'est très bête, clé-valeur, sauf que les fameuses clés-valeurs peuvent être sur différentes machines. Et le global kitable, c'est la même notion de clé-valeur. La seule différence, c'est que le kitable est partitionné, alors que le global kitable ne sera pas partitionné, en fait. Il sera bien répliqué, mais il ne sera pas découpé un petit bout. Et on verra les avantages et inconvénients si on a le temps plus tard. Un peu de code. En termes de code aussi, l'API, alors il y a deux types d'API au niveau de Kafka Streams. Il y a un API bas niveau qui n'est pas très joli à montrer, donc je ne vais pas montrer. Et un API plutôt haut niveau qui permet d'utiliser entre autres les lambdas qui sont arrivés dans Java 8. Et qui ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir dans Spark ou dans Flink ou dans les API de collection de Scala. Avec des maps, des filtres, des choses comme ça. Mais commençons par le commencement. Comment je veux pouvoir utiliser Kafka Streams ? Ça commence par un builder. Très compliqué à écrire, comme vous pouvez le remarquer. Je veux créer un stream. Donc je dis que je veux créer un cas stream à partir d'un topic. Donc c'est juste à partir de mon builder, je dis que je veux un stream. Je donne les éléments de sérialisation et de désérialisation de ma clé et de ma valeur. Ce sont les fameux CRD. Et le nom du topic que je vais pouvoir lire. Et à partir de là, je me retrouve avec une case stream. Vous allez voir les key tables, c'est encore plus compliqué. Il faut juste en passer stream par table et rajouter la notion de store name. On verra pourquoi il y a cette notion de store name tout à l'heure. Et le global key table, c'est très original. C'est la même chose. C'est un copier-coller, sauf que là, on récupère un global key table. Donc là, on a juste fait le travail pour pouvoir commencer à travailler avec des éléments qui sont sur mon cluster. Deux lignes. En termes de transformation, une fois que moi j'ai mon case stream ou mon key table, je veux pouvoir faire un certain nombre d'opérations. On catégorise deux types d'opérations, les stateless et les stateful. Stateless, ce sont les opérations que vous voyez sur les collections ou que vous avez déjà l'habitude de manipuler. Donc j'ai un stream de int que je veux pouvoir transformer en string par exemple. Donc je vais faire un map et je vais définir ma transformation à partir du lambda. Je vais pouvoir filtrer comme ça ou faire des opérations sur chaque élément. Ça, c'est ce qu'on appelle stateless parce qu'il n'y a aucune notion d'état qui est nécessaire pour pouvoir les utiliser. Il y a des petites astérix sur certains éléments. C'est pour dire que ceux-là, on ne les retrouve qu'au niveau des cas streams. Parce que lorsqu'on veut faire des manipulations, ce genre de manipulation, on peut les faire sur les cas streams et les key tables. Mais lorsqu'on est au niveau des key tables, on n'a pas vraiment accès à la notion de clé. Pour plus de détails, vous venez me voir plus tard, ça ferait un talk à lui tout seul. Un peu de code. Donc je me retrouve à avoir mon contributeur stream qui est un cas stream. Je veux pouvoir, avec Kafka, on est en mode clé-valeur. Donc je veux pouvoir dire, je vais définir une nouvelle clé. Je peux appeler la méthode select key qu'on a vu tout à l'heure là. Je vais pouvoir faire un filtre pour pouvoir récupérer que ceux qui en fixent à l'intérieur d'un commentaire. C'est assez lisible. Et le résultat, je veux pouvoir le mettre dans un autre topic. Et ça, ça se décrit comme ça. Donc en français, ce serait pouvoir récupérer à partir d'un stream de contribution tous les commits qui ont le terme fixe à l'intérieur du message. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser du Scala ou des choses à base de lambda, vous ne serez vraiment pas perdus là-dessus. On va parler des stateful transformations maintenant. Alors, stateful, c'est toutes les opérations où à l'origine, vous aurez besoin de garder un état, stocker un endroit. Donc si je veux faire un group by ensuite pour faire un count, on est d'accord qu'il me faut garder quelque part en mémoire ou quelque part persister les éléments que j'ai pour pouvoir itérer au fur et à mesure. En Kafka Streams, ça se passe en deux étapes. D'abord, group by, ayant défini par quoi je voudrais pouvoir grouper après. Ou group by key, qui groupe directement par les clés. Et ensuite, on peut faire des agrégations, des counts ou des reduces. Là encore, tous ceux qui ont l'habitude de faire du Spark ou du Flink devraient retrouver un peu leur petit. En termes d'écriture de code, à partir d'un cas stream, je vais pouvoir grouper et définir par quoi. demander à faire un count. Et ensuite, le count en question, pouvoir dire le résultat, je vais le mettre dans un store, puisque c'est mon state, je le mets dans un store et je définis dans quel store que je vais pouvoir le mettre. Le pourquoi du store viendra à la fin de la presse. Parce que justement, ces opérations-là de state, à l'origine, lorsqu'on les a, idéalement, on voudrait pouvoir les interroger. Et on les interroge à partir de, je veux le résultat qui est dans tel store. Donc c'est ici qu'on définit le nom du store. Déjà 16 minutes. Les jointures et les Windows. Alors, je vais passer un peu vite sur cette partie-là, j'ai le temps qui m'est parti, mais j'ai mon topic. Je peux lire en stream, je peux faire des kitables, je suis content. Mais le truc le plus fun, c'est lorsque j'arrive à rejoindre les deux. Parce qu'en général, on n'a pas tout dans un seul topic. Et c'est là que les jointures apparaissent. Et la notion de Windows fait son apparition aussi. Donc je peux faire des jointures entre deux cas stream. Je peux faire des jointures entre deux kitables. Entre les cas stream et les kitables. Les cas stream et global kitable. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, en fait. J'ai différents, comme vous pouvez le voir, différents types de jointures aux deux possibles. Et l'écriture d'une jointure n'est vraiment pas plus compliquée que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que user by logging, c'est un cas stream. Je vais faire un live joint avec un autre cas stream qui s'appelle commit by logging. Je définis dans une Nanda, une fois qu'on a fait la jointure sur les clés, les résultats qui viennent de user by logging, enfin les values qui viennent de user by logging et de commit by logging, qu'est-ce que je fais avec, en fait. Et c'est la fameuse ligne 2 qui dit, moi j'ai un user et j'ai un commit, et qu'est-ce qu'on va faire avec. Là, vous mettez toute votre logique. Là, c'est une logique très bête pour dire que si le commit est égal à nul, je mets un 0 et ensuite je mets un 1 parce que certainement je voudrais faire un 40 après. Et là, c'est la jointure la plus compliquée intellectuellement parlant. C'est-à-dire que je vais faire un stream de données qui peut être infini, se joindre avec un autre stream de données qui peut être infini. On est d'accord que ce truc-là, il faut que je lui mette un périmètre, sinon c'est Stack Overflow assuré. Et le fameux périmètre intervient via les Windows. Donc je lui dis que dans une Windows de 60 secondes, toutes les 60 secondes, lorsqu'il y a un événement qui arrive, tu prends une fenêtre de 60 secondes et là, tu me fais l'opération qui est définie dans la lambda. Donc je me retrouve à avoir des fenêtres de jointure qui sont faites au fur et à mesure toutes les 60 secondes, enfin qui sont basées sur 60 secondes à chaque fois. La notion de fenêtre, c'est exactement le type de notion qu'on retrouve dans la littérature normale. C'est-à-dire que j'ai une fenêtre de temps et tous les X temps, je veux pouvoir faire une opération. Il y a différents types de fenêtres. Les différents types varient en fonction de est-ce que j'ai le droit d'avoir du overlapping ? C'est-à-dire, est-ce que lorsque je prends ma fenêtre, l'étape d'après, je pars de la fin de la première fenêtre ou bien je peux avancer d'un pas à chaque fois ou pas ? Il y a des choses un peu plus fun comme les sessions qui se basent sur le temps d'inactivité qu'il peut y avoir entre deux événements. Enfin, la plupart des cas que vous aurez à gérer qui, dans un cas de real-time et qui nécessitent une fenêtre, théoriquement, vous les avez avec ça simplement. Si je veux faire une opération de count basée sur une fenêtre, c'est pas très compliqué en fait. C'est la même opération de group by plus le count et c'est dans mon count que je définis en plus sur quelle fenêtre que je veux. L'intérêt de ça, c'est que si je veux pouvoir avoir des statistiques disant que je veux avoir le nombre de commits qu'il peut avoir toutes les x secondes pour pouvoir faire un max après, je définis juste ça et ensuite je peux demander à l'application « Donne-moi les résultats de ce count entre lundi 8h du matin et mardi 7h du matin. » Il va me donner les résultats à chaque fenêtre qu'il a fait l'opération. 13 minutes, ok. Là, je vais pouvoir ralentir un peu. C'est la partie la plus intéressante, donc je vais parler moins vite. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on est dans un cadre de streaming, lorsqu'on veut, on fait nos opérations tranquillement, alors on a notre cluster, notre application qui fonctionne, mais l'application, les données qu'il est en train de processer, ce n'est pas juste pour lui. On voudrait pouvoir le partager avec d'autres applications, avec d'autres applications aussi bien d'autres Kafka Streams que d'autres applications qui sont peut-être juste pour pouvoir envoyer des mails, juste pour pouvoir récupérer les informations, dans d'autres langages même si le faut. Et de façon naturelle, le réflexe, c'est que je fais mes calculs, c'est bien Big Data en plus, je fais mes calculs et les résultats, je les mets dans une autre base de données. Et toutes les applications qui ont besoin de ça, ils vont le récupérer dans l'autre base de données. Kafka Streams, ils se sont dit, c'est un peu bête d'avoir un élément intermédiaire, parce que plus on a d'éléments, plus le pourcentage d'avoir des erreurs un peu quelque part augmente, et à chaque fois, il faut essayer de voir où est-ce qu'il y a eu l'erreur. C'est-à-dire, c'est bête d'avoir ça alors que nous, à l'origine, on peut pouvoir fournir directement. Si on le processe, qu'on le stocke, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le mettre à disposition. Et Kafka Streams introduit ce qu'on appelle les Interactive Query. Donc dans l'idée, je processe mes données, je fais mes agrégations, mes counts, mes radios, c'est tout ça. Je stocke ça dans le store, comme on a vu tout à l'heure là. Et ce store-là, je peux le mettre à disposition pour toutes les autres applications. Là où ils ont été très malins, c'est que Kafka Streams reste très très bas niveau. C'est-à-dire que quand je parle de je mets à disposition aux autres applications, en réalité, ce que Kafka Streams nous donne, c'est juste pouvoir récupérer l'information de où est le store qui contient mon count du nombre de commits, par exemple. Et ensuite, la façon dont vous allez interagir ou la façon où vous allez récupérer les informations, c'est vous qui le gérez. Alors, il y a certains qui vont me dire « Oh, c'est chaud, c'est encore moi qui dois gérer encore plus de code. » En réalité, c'est plutôt un avantage. Parce que si vous avez une stack qui utilise les framework, par exemple, pour pouvoir faire des API REST ou bien AKHttp pour faire des API REST, vous pouvez continuer à l'utiliser pour pouvoir interroger ces éléments qui viennent de Kafka. Vous n'avez pas à faire rentrer dans votre stack une autre stack HTTP juste parce que vous utilisez Kafka Streams. Si vous utilisez du RPC dans un autre moyen ou bien des acteurs AK, vous pouvez continuer à les utiliser normalement. Comme ça, la courge qui est d'intermédiation entre le monsieur qui joue l'information et Kafka Streams, c'est vous qui gérez comme vous le voulez et vous pouvez utiliser votre stack. Ça veut dire que Kafka Streams, lundi, peut rentrer dans votre stack sans avoir à demander des autorisations pour pouvoir utiliser notre technologie pour l'intermédiation. parce qu'il n'est pas là pour pouvoir changer toute votre stack. Ce n'est pas un gros frais moi qui est là pour pouvoir apporter un outil lié à Kafka. Dans l'idée, j'ai mon cluster. Une nouvelle instance arrive. Il dit simplement pour toutes les questions, vous pouvez m'appeler à telle adresse à tel port. Chaque instance dit ça au cluster. C'est le cluster qui s'occupe de récupérer l'information. Lorsqu'une requête arrive, il faut dire j'aimerais avoir le nombre de commits qu'il y a eu entre lundi 8h du matin et lundi 10h du matin. Kafka scribe le principe de dire alors c'est qui qui a les données qui correspondent à lundi 8h du matin jusqu'à lundi 10h du matin. C'est ça qu'il nous donne comme API. La première question, je récupère ma requête. Je demande c'est quelle instance qui gère les données entre 8h et 10h du matin. Le monsieur cluster dit c'est l'instance numéro 3. Et là, je récupère les informations et je demande à l'instance numéro 3 donne-moi les informations qui m'intéressent là-dessus. Et comme tout est partitionné, on est vraiment dans du distribué à ce moment-là. Chaque instance gère une petite partie des données et chaque instance a la responsabilité de pouvoir répondre pour pouvoir dire c'est moi qui ai les données et je te les donne. Et c'est là la plus grosse force pour moi de Kafka Streams c'est d'être bas niveau et de pouvoir quand même donner des fonctionnalités au niveau. Parce que mine de rien aller récupérer l'information de qui a quoi c'est super chiant en réalité. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir cette finesse de pouvoir dire je gère le tuyau pour pouvoir poser la question. Une démo vaut mieux que mille mots des fois. Et là j'en ai dit beaucoup. Je vais vous présenter une petite application qui est toute bête. Neuf, huit. J'ai lancé un petit cluster Kafka sur ma machine. Alors là c'est une interface beaucoup de personnes me demandent mais c'est quoi ce truc ? Vous voyez bien ou pas ? C'est une image Docker qui permet d'avoir en plus d'un cluster enfin Zookeeper, Kafka et compagnie d'avoir une belle interface pour pouvoir essayer de voir les métadonnées et de pouvoir voir mes topics et dans quel état elles sont. Là ce qui m'intéresse c'est que j'ai créé un topic qui s'appelle Scala Gitlog qui est sur quatre partitions et actuellement ce topic il est vide. J'ai une petite application Vous ne voyez pas grand chose là normalement. C'est déjà mieux. Alors je vous passe les blablas, cérémonies comme je suis dans une application j'ai la partie reste à mettre en place surtout que ça ne nous intéresse pas ça dépend de ce qui a été choisi. Le blabla au niveau des sérialisateurs et des sérialiseurs on le passe aussi. Ce qui nous intéresse c'est vraiment cette partie là. On retrouve donc cette notion de je crée mon builder cette notion de je vais créer un stream à partir d'un topic et ensuite j'ai mis en place deux types d'agglégations en fait. Le premier qui s'appelle countNumCommitByUser qui porte normalement bien son nom. C'est juste j'ai à partir de mon Scala Gitlog je vais faire un group by avec ma clé et ma valeur donc je vais grouper par le nom de l'auteur je fournis les sérialiseurs et des sérialiseurs et je dis ensuite ben tu fais un count et je donne le nom du store qui m'intéresse. Donc c'est vraiment ben j'ai un stream avec plein de choses dedans je dis que je vais grouper par le nom d'auteur et je vais compter combien de commits qu'il a fait. pas plus compliqué et je m'amuse même à dire le résultat ben je veux le mettre dans un autre topic. Le deuxième s'appelle FixCommit il fait presque le même travail alors là c'était pour vous montrer un peu plus d'autres méthodes donc je m'amuse à faire un map donc pour appeler le map c'est que je prends une valeur j'ai une fonction qui me permet de la transformer en autre chose donc là c'est le cas je crée une nouvelle paire en fait j'ai la possibilité de filtrer pour avoir tous ceux qui ont Fix à l'intérieur de leurs commentaires et ensuite je fais un GroupByKey et là encore je mets le résultat du count dans un autre store. Donc si je lance cette application là 5 minutes c'est le port 9000 ce sera peut-être mieux donc j'ai mis un certain nombre de endpoints qui me permettent d'avoir des informations ce endpoint là me liste par rapport à mon nombre d'instances là j'ai qu'une instance quelle instance que j'ai à quel port il est disponible et quel store qu'il gère donc ici j'ai une instance sur localhost au port 9000 et il gère les deux stores dont je vais vous montrer le code et je peux interroger oui c'est normal et je peux interroger mes stores via un autre endpoint le principe ici c'est que là mon topic il est vide comme on l'a vu tout à l'heure là si je m'amuse à le remplir théoriquement voilà je me suis amusé à le remplir et ici j'ai ma première value et si je m'amuse à le remplir plusieurs fois je me retrouve avec toutes mes values si je crée une deuxième instance donc je lance juste l'application en changeant le port en fait une deuxième instance au port 2001 sur la première ici d'un seul coup je vois ma deuxième instance qui apparaît on voit exactement les mêmes stores pourquoi ? parce que je ne vais pas montrer tout à l'heure là mais ma partition de départ est de 4 j'ai une deuxième instance qui apparaît automatiquement le cluster dit lui il va gérer deux partitions et lui il va gérer deux partitions évidemment si je repose les mêmes questions je me retrouve avec mes résultats qui est l'agrégation alors ce qui s'est passé derrière c'est que j'ai posé ma requête est-ce que tu peux me donner les stats sur les contributeurs lui il est venu à partir de l'API Kafka Streams je peux dire c'est qui qui a un store qui gère les comptes de distributeurs les deux instances on me dit les deux instances et je demande à la première tu peux me donner les résultats quotas à la deuxième les résultats qu'il a il agrège les deux et il m'envoie les résultats et là c'était de longues phrases mais en réalité ça se passe en quelques milliers secondes et si malencontreusement j'ai un de mes une de mes instances qui tombe oh mais on clique stop alors d'une part directement ah bon ouf quand même alors normalement ça va plus vite mais là j'ai sur un Macbook Pro où j'ai un zookeeper un Kafka plus mes trois applications dans un docker enfin ça fait un peu pour lui un peu beaucoup pour lui donc si je regarde au niveau de mes instances automatiquement il a vu ah tiens il y a une instance qui a disparu il a redisparé chez les partitions qui restaient et je retrouve toujours au niveau de mes stats les mêmes valeurs encore heureux donc c'est pas parce qu'il y avait une instance qui gérait une donnée que je perds tout en réalité il me reste que deux minutes la suite le gros truc qui arrive maintenant c'est le exactly once de Kafka le gros intérêt d'avoir Kafka Streams qui soit collé à Kafka c'est que toutes les nouvelles features qui rentrent au niveau de Kafka Kafka Streams vont en profiter alors le exactly once pour ceux qui ne voient pas c'est quoi c'est qu'actuellement dans Kafka on nous donne la garantie qu'on va recevoir le message au moins une fois sauf que dans au moins une fois ça veut dire que je peux le recevoir dix fois en termes de stats ça peut être un peu chiant en fait et dans une prochaine version là c'est un peu la pub actuellement autour de Kafka c'est exactly once ça arrive et du coup Kafka Streams va en profiter automatiquement juste quelques annexes j'aime beaucoup Kafka entre autres parce qu'en termes de documentation ils sont super bien donc vous pouvez aller sur le site de Doc de Confluent il y a un Slack qui est ouvert qui est ouvert à tout le monde où les gens posent des questions des interactions sur tout ce qui tourne autour de Kafka et il y a un topic spécial Kafka Streams qui est super bien les exemples de Confluent sont bien aussi seulement en Java et quelques en Scala mais c'est déjà pas mal d'autres trucs intéressants à voir c'est des rappeurs Scala qui existent par dessus le rappeur Java le premier c'est avec des amis qu'on a mis ça en place pour un projet le deuxième est arrivé après mais je pense qu'on va merger les deux puisqu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir deux trucs qui font presque la même chose avec la même façon de penser en plus et comme on se connait donc il n'y a pas de raison et le troisième je l'ai trouvé fun parce que c'est Kafka Streams mais en JavaScript en fait donc ils ont récupéré l'API et on peut l'utiliser en JavaScript donc je ne l'ai jamais testé mais c'est quand même intéressant de voir qu'un truc qui semble très 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 data blablabla truc en définitive vu que c'est backend d'autres langages se l'approprient sans problème merci beaucoup je ne sais même pas s'il y a vraiment du temps ah oui je pense qu'il y a du temps pour des questions question oui ah très bonne question alors la question c'est par rapport à Aka Streams comment se place Kafka Streams si tu fais que de la transformation ce qu'il y a appelé les stateless enfin ce qui s'appelle stateless transformation je viens de te dire qu'il n'y en a pas énormément beaucoup si tu commences à gérer des états là tu commences à avoir un intérêt surtout avec les interactifs query et tout puisque là tout est embarqué à l'intérieur ensuite je ne connais pas très très bien Aka Streams mais j'ai eu par rapport à des discussions avec certaines personnes des gens qui me faisaient des feedbacks plus ou moins pas très bons quand ça commence à monter en scalabilité il y a certaines difficultés sur certaines choses donc je ne pourrais pas vraiment comparer mais moi j'ai plutôt été séduit par le coffret assez complet qui est dans Kafka Streams sur oui la gestion des erreurs c'est une exception pour la transformation mais c'est une bonne paix est-ce qu'il n'y a pas ok donc la question est à propos de la gestion des erreurs s'il y a un problème une exception qui pète lors de la transformation ça sera exactement la même gestion des erreurs que tu as avec l'API bas niveau Kafka Clients c'est à dire que si ça pète parce qu'en réalité quand tu fais Kafka Streams c'est juste que tu es un produceur et tu es aussi un gars qui reçoit des données et donc ça dépend au niveau de la réception des données à chaque fois que tu as géré tu mets dans Kafka l'offset où tu t'es arrêté en fait donc si ça plante pour une raison mon serveur est tombé quand ça va revenir il va reprendre là où c'est arrêté si ça plante à cause d'un message malheureusement tu risques de planter tout le temps sur le même donc en définitive au moins il ne va pas avancer derrière ton dos dans tous les cas donc c'est vraiment une gestion en mode mon offset c'est pas offset le vrai terme mais dès que j'ai fini le message 1 j'ai cru que je l'ai fini le message 2 je l'ai fini et le message 3 je l'ai fini exactement donc si je plante quand je reviens je le récupère d'autres questions une fois deux fois trois fois c'est fini j'en profite pour faire de la pub pour une super conférence qui aura lieu à Lyon au mois de novembre qui s'appelle Scala.io donc je fais partie de l'organisation donc c'est une conférence autour de l'écosystème Scala mais pas que on est ouvert à tout ce qui est programmation fonctionnelle aussi le CFP est ouvert n'hésitez pas c'est à Lyon et c'est pas très cher ça coûte moins cher à ceux qui viendront là-bas que si on le faisait sur Paris parce qu'à l'origine c'était sur Paris et depuis l'année dernière on le faisait à Lyon si vous avez des questions venez me voir je suis là jusqu'à toute la soirée merci à vous merci à vous merci à vous